... Bienvenue à tous, bonjour à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui nous écoutent. Je suis Jean-Marc Germain, enseignant à l'École nationale des ponts Paris Tech et conseiller du directeur général de l'INSEE, chercheur aussi sur les questions d'inégalité. Mais aujourd'hui, j'aurai le rôle de modérateur. Donc nous aurons des intervenants que je présenterai tout à l'heure qui vont faire une première présentation. Puis des questions de la salle et pour ceux qui nous regardent en ligne. Donc vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche ou qui s'est affiché. Et donc envoyez des SMS au 07 67 77 62 22. Je les recevrai sur ma tablette et je relayerai vos questions avec une première salle de questions après nos intervenants. Et puis ensuite, nos intervenants répondront et vous aurez l'occasion de réagir ou de poser des questions avant que nous concluons. Donc le thème de cette table ronde est éminemment important. Il s'agit de non seulement examiner les inégalités au plan national comme mondial, mais aussi sous un prisme un peu particulier qui est de regarder, et un peu inhabituel en matière d'inégalités, on regarde les choses sur le plan monétaire, d'examiner, y compris quantitativement, combien les services publics contribuent à réduire les inégalités telles qu'elles sont formées par le marché au sens large du terme. Pour parler de cette question, et donc de, au fond, cette redistribution élargie, intégrant une valorisation des services publics, nous avons des invités prestigieux, et je veux vraiment les en remercier, puisque vous avez des meilleurs spécialistes, non seulement au plan national, mais même au plan mondial, qui travaillent sur cette question et comportent des travaux très innovants. Et donc je vais commencer par Lucas Chancel, qui est chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, enseignant à Sciences Po, et puis co-directeur du Laboratoire mondial des inégalités, qui est un laboratoire lié en France à Paris School of Economics, et qui est, je vous invite vraiment à regarder leurs travaux, non seulement peut-être les seuls au monde à publier une vision des inégalités au plan mondial, y compris intégrant des pays en développement, mais aussi à produire des bases de données statistiques assez complètes et assez uniques. Donc je voudrais passer la parole à Lucas Chancel, peut-être pour nous donner rapidement, puisqu'il aura 7 minutes, comme tous les autres intervenants, un panorama des inégalités mondiales. Le WILL produit tous les 5 ans un rapport vraiment de grande qualité, qui produit des données très intéressantes. Et puis ensuite, d'aborder notre sujet, notamment à partir de travaux qu'il a conduits avec des collègues, comparant deux continents qui ont des services publics très différents, très différemment développés, il s'agit des Etats-Unis et de l'Europe. Voilà, Lucas Chancel, donc je vous passe la parole pour cette minute. Merci beaucoup Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je vais entrer directement dans le sujet et commencer par un tout petit mot sur ce projet auquel faisait référence Jean-Marc, sur la mesure des inégalités sur le temps long et en perspective internationale, ce qu'on mène au laboratoire sur les inégalités mondiales, dont les quartiers généraux en quelque sorte sont à l'école d'économie de Paris et à l'université de Berkeley en Californie, mais on travaille avec des centaines de chercheurs sur tous les continents. On travaille, on essaye en tout cas le plus possible de travailler en lien avec les organismes statistiques nationaux comme l'INSEE. On a fait des travaux avec nos collègues de l'INSEE ici présents, dont on a été très heureux de participer à ces travaux. On travaille également avec des collègues de l'OCDE. On essaie de faire ça de manière collective, dans la mesure où il nous semble qu'aujourd'hui, sur la mesure des inégalités, on pense savoir beaucoup de choses et on sait beaucoup de choses collectivement, mais il y a encore énormément de choses à apprendre. Et la qualité de la statistique publique sur ces questions dans de nombreux pays dans le monde, si ce n'est la plupart des pays du monde, reste assez préoccupante. C'est-à-dire qu'on est toujours face à des difficultés de mesure des inégalités, notamment du fait de l'opacité du système financier international, de la difficulté de mesurer les flux d'un pays à l'autre, et notamment les revenus du capital. La France est un petit peu en avance par rapport à de nombreux autres pays sur ces questions, mais on a encore aussi du progrès à faire en France. Ça, c'était le premier point sur le topo général. J'ai déjà mangé la moitié de mes 7 minutes. Non, pas encore. Ensuite, sur la question des services publics, je voulais commencer par une petite perspective historique. Une manière de mesurer l'importance des services publics dans une économie, il y en a d'autres, mais une manière, c'est de regarder ce qu'on peut appeler le taux de taxation macroéconomique, c'est-à-dire l'ensemble des impôts et des contributions sociales que les individus ont versées, soit à l'État, soit aux collectivités locales, soit aux caisses de sécurité sociale. Ce taux-là est aujourd'hui proche de 45-50% dans de nombreux pays européens, comme la France. On était, au début du XXe siècle, à environ 5%. Donc il y a une progression de 5% en 1900-1910, 30% en 1950, dans l'immédiat après-guerre, et ensuite une progression supplémentaire à 50% aujourd'hui en Europe continentale, 35% environ aux Etats-Unis. Et si vous regardez les pays les plus pauvres du monde, on est à à peu près 5%. Les pays les plus pauvres du monde aujourd'hui, par rapport à leur recette fiscale et ce qu'ils peuvent dépenser en services publics, et je vais tenter de définir un petit peu de quoi il s'agit, sont aujourd'hui les pays les plus pauvres du monde au niveau d'un pays comme la France en 1900-1910. Alors de quoi on parle ici ? Eh bien, commençons par le commencement, en 1900, fin 19e siècle, début 20e siècle, avec ces 5% du PIB prélevé par l'Etat et redistribué d'une certaine manière, on va essentiellement financer du régalien pur, justice, police, et largement du militaire. Un petit peu d'infrastructure. Et au XXe siècle, se développe la protection sociale sous ses différentes formes. Et donc aujourd'hui, sur ces 50%, eh bien on a environ 10% sur du régalien pur, on a environ 10, 15, voire un peu plus, selon les pays, pour 100 sur les retraites, on a environ 10% sur la santé, encore une fois, il y a des variations entre pays, j'essaie de faire une moyenne ici entre pays européens, et puis 10% sur les transferts sociaux, pensez aux prestations familiales, pensez RSA, etc. et 5 à 7% sur l'éducation. Et donc voilà, vous faites la somme de tout ça et vous arrivez à vos 45%, 50% du PIB qui est prélevé et qui est redistribué d'une manière ou d'une autre pour financer ces services publics, sachant que le prélèvement de cet argent, l'impôt lui-même est un service public. Alors ensuite, est-ce que tout ça, ça va permettre de réduire les inégalités ? Réponse première, d'abord sur le temps long. Ce qu'on observe, c'est la progression, cette forte progression de 5% du PIB jusqu'à 50% du PIB se passe au cours du XXe siècle, précisément lors de cette phase de compression des inégalités de revenus et du patrimoine. Et elle va évidemment contribuer, cette forte progression de l'état social, des dépenses sociales, elle va contribuer à cette compression des inégalités de revenus, de nombreuses manières, et je suis sûr que les Mickaël de cette table ainsi que Thomas Fontaine vont donner des exemples plus précis sur le cas de la France, mais en tout cas, sur le temps long, il a parfois été dit, notamment dans le discours économique et dans la théorie standard, qu'en fait, si vous allez prélever de l'argent sur le PIB, vous allez venir opérer une distorsion de marché, et ça, ça ne va pas être bon pour la croissance. Bon, ben, en fait, sur la croissance, la croissance a été très forte, 1950-1980, lors de cette phase de forte progression aussi de ces dépenses, de ces prélèvements et de ces dépenses sociales, et la compression des inégalités est également observée pendant ces phases. Si on regarde aujourd'hui le panorama mondial des inégalités, ce qu'on observe, c'est que les pays qui ont ce plus haut niveau de prélèvement et ce plus haut niveau de dépenses sont aussi, en général, il y a aussi toujours des variations, mais en général, sont les pays qui ont les niveaux d'inégalités avant impôts les plus bas. Et donc, ici, c'est important d'introduire cette première distinction sur les inégalités avant l'opération de l'impôt sur le revenu ou des transferts sociaux que vous allez pouvoir, qui vont venir modifier votre revenu. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces services publics, ils vont avoir la capacité de venir jouer sur les inégalités, et là, je ne suis même pas dans le non-monétaire, je suis dans le monétaire, sur les inégalités avant impôts. Par exemple, l'éducation permet à chacun de bien se former, l'accès universel, gratuit à l'éducation va permettre à chacun, et notamment aux enfants issus des catégories les plus populaires, d'accéder au marché du travail, d'avoir un revenu qui va être un revenu décent, un bon revenu, et donc on comprime les inégalités dites primaires primaires grâce au développement du service public de l'éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans les pays à bas revenus. Vous avez ces taux macroéconomiques de taxation et le total des dépenses publiques d'environ 5 à 10%, ce n'est pas observé, vous avez des inégalités primaires beaucoup plus fortes. Donc voilà pour le topo introductif sur ce point, et je laisse la parole à mes camarades. Merci. Merci, Lucas, tu as l'occasion de compléter tout à l'heure. Moi, je voudrais passer la parole à Mickaël Sixi, que vous avez vu, je suis conseiller du directeur général de l'INSEE. Mickaël est un co-auteur, comme Mathias André, d'ailleurs, qui est dans la salle, et nous essayons, à partir des principes qu'a évoqués Lucas Chancel, de faire ce qu'on appelle une comptabilité distributionnelle. Vous savez que l'INSEE produit les comptes nationaux et on est en train d'y ajouter un volet comptabilité nationale distributionnelle qui essaye de traquer du premier au dernier euro qui paie quoi et qui reçoit quoi, non seulement monétairement, mais en service public. Et vous allez voir, avec la présentation de Mickaël Sixi, qui est chargé d'études à l'INSEE, mais aussi enseignant à Paris 2 et chercheur au CRED, que ça bouleverse assez fondamentalement la vision qu'on peut avoir des inégalités sans prendre en compte l'éducation, la santé et tous les autres services publics que nous allons évoquer. Donc je passe la parole à Mickaël Sixi pour cette minute. Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je vais vous parler de travaux menés à l'INSEE avec Jean-Marc, Mathias et plusieurs autres collègues sur la redistribution et les inégalités. L'INSEE fait de nombreuses publications sur les inégalités. Ici, je vais parler de la redistribution. Habituellement, l'INSEE mesure l'effet de la redistribution monétaire sur les inégalités. C'est quoi la redistribution monétaire ? C'est principalement l'impôt sur le revenu, ce que vous avez en tête, la CSG et pour les prestations monétaires, c'est les minima sociaux, les primes d'activité, par exemple. Et donc du coup, on montre que déjà, ces prestations monétaires et donc cette redistribution monétaire diminuent déjà significativement les inégalités. Par exemple, un exemple, c'est que le rapport entre le niveau de vie des 10% les plus aisés et le niveau de vie des 10% les plus pauvres est ramené à 7%, alors qu'il est beaucoup plus élevé avant redistribution. D'accord ? Plus double. Donc du coup, Lucas a un peu parlé des inégalités avant redistribution, des inégalités en fait sur le revenu du travail et le revenu du capital qui sont très élevés dans tous les pays et c'est aussi le cas en France, même si c'est moins le cas en France qu'aux Etats-Unis. Mais en tout cas, cette redistribution monétaire diminue fortement ces inégalités. mais ce qui manque dans cette histoire, c'est les services publics parce que la redistribution monétaire, c'est une partie seulement de la redistribution de l'ensemble des transferts publics et donc une grosse partie, c'est les services publics. On peut les diviser en deux parties, ces services publics. Les services publics dits individualisables, on peut individualiser comme l'éducation ou la santé. On peut l'individualiser parce qu'on peut savoir qui reçoit un remboursement de santé, c'est qui est scolarisé. Donc, c'est des services publics qui sont gratuits ou quasi gratuits, l'éducation ou la santé. Et puis, on a des services publics collectifs. Donc, c'est la police, la justice, les collectivités locales, l'équipement. Et donc, du coup, on a voulu essayer dans ce projet de valoriser monétairement ces services publics afin de mesurer leur effet sur les inégalités. Donc, pour cela, comment on a fait ? Par exemple, pour la santé, on a des données dans le service public en France assez précises sur les remboursements de santé et qui les perçoit. Donc, on a pu savoir qui perçoit les remboursements de santé. Aussi, sur l'éducation, on peut savoir les enfants, comment ils sont scolarisés, dans le même âge, combien il a d'enfants, où ils sont scolarisés. Et donc, à partir de coûts moyens de l'éducation dans des filières particulières, on a des filières, voilà, le lycée professionnel, on a des prépas, les universités qui ont des coûts de l'éducation différents. On peut valoriser monétairement ces services publics. C'est plus compliqué pour les services collectifs, comme j'ai indiqué. Pour cela, on va essayer de les valoriser en prenant en compte la dimension territoriale, le fait qu'on peut avoir des inégalités d'accès territorial aux services publics. Donc, comme à INSEE, on arrive avec les bases de données à mesurer précisément où chaque individu habite, on peut mesurer les services publics qui sont autour de chaque ménage. et donc du coup, en prenant en compte l'ensemble de ces services publics, mais aussi l'ensemble de tous les autres prélèvements qui sont pris en compte, on arrive à une vision exhaustive de la redistribution. Et alors, quels sont les résultats ? On voit que la redistribution est encore plus fortement réduite que seulement avec les transferts monétaires et donc le rapport entre les revenus des 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres qui étaient de 7 quand j'avais indiqué après redistribution monétaire, il passe à 3 après l'ensemble de la redistribution. Alors, pourquoi ça ? Donc, principalement, ça vient de ces services publics. D'accord ? Parce que si on regarde entre le revenu avant redistribution, donc revenu, donc les salaires, les revenus capitales, on a dit qu'ils sont très inégalement distribués et après, les revenus après redistribution, après l'ensemble de la redistribution, y compris valorisation monétaire des services publics, on voit que 2 tiers de la réduction des inégalités, ça vient des services publics. D'accord ? Et à l'intérieur des 2 tiers, il y a 50% et 50% viennent de l'éducation et la santé. Pourquoi ça ? En fait, pour l'éducation, on voit que on a un peu plus, tout le monde y bénéficie, tout le monde qui ont des enfants scolarisés en bénéficie, un peu plus dans le bas de la distribution parce que les personnes modestes ont un peu plus d'enfants qui sont scolarisés dans le primaire, dans le secondaire. On en a un peu plus dans tout le haut de la distribution parce que c'est pas un effet nombre d'enfants, c'est un effet le fait que à l'université, les coûts ou dans les écoles particulières sont plus élevés et pour la santé aussi, on a un peu plus de redistribution pour les plus modestes qui sont notamment liés aux séjours hospitaliers de longue durée qui sont un peu plus le cas chez les plus modestes et donc ça fait que la santé et l'éducation diminuent fortement les inégalités donc de moitié et donc les collectivités et donc les services publics collectifs ils diminuent aussi de 16% les inégalités tout simplement parce que ils bénéficient globalement à tous après on voit des différences territoriales ça bénéficie plus pour les personnes dans les grandes villes que dans les campagnes bien sûr donc on arrive à faire des résultats très locaux mais globalement en moyenne ça bénéficie à tout le monde et donc ça va diminuer les inégalités marquées qui étaient avant redistribution donc ici juste pour faire le lien avec Lucas je ne parle pas de l'effet des services publics sur les inégalités avant redistribution ce qui est vraiment très important et qui est majeur donc ici c'est pour compléter son propos Lucas a bien insisté sur le fait que l'éducation peut aussi jouer sur les inégalités avant redistribution d'accord et donc là on le voit dans le temps long ce qui est les travaux du wheel donc ici moi je vous parle de l'effet vraiment en fait statique on peut avoir ou si on valorise ces services publics on voit qui diminue fortement les inégalités je vous remercie merci Michael tu auras l'occasion de compléter je vous invite à envoyer vos questions par sms vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran et je vous invite vraiment et je vous renvoie à ces études que nous menons à l'INSEE et notamment à un ouvrage que coordonne chaque année Michael Sixix qui s'appelle revenu et patrimoine des ménages qui contient une masse d'informations très importante mais qui montre ce résultat un peu spectaculaire question qu'on pouvait se poser au moment des gilets jaunes qui fait quoi qui bénéficie de quoi sans prendre en compte les services publics un tiers de bénéficiaires nets en les prenant en compte deux tiers de bénéficiaires nets mais supposer que ces services publics soient vraiment présents et on y reviendra avec Thomas Fontaine sur la question des transports ou encore qu'on croit par exemple puisque ça intègre la retraite que les retraites vont également être versées et on montre en évidence un deuxième phénomène qu'on appelle le paradoxe temporel du système redistributif c'est que comme les retraites et la santé reçoivent surtout ou concernent surtout des personnes âgées de plus de 65 ans et bien avant 65 ans il n'y a que 20% de bénéficiaires nets du système donc il y a un paradoxe des horizons c'est comme ça qu'on le qualifie qui est que tant qu'on n'a pas et qu'on n'est pas effectivement bénéficiaires on a le sentiment qu'on paye plus que ce qu'on reçoit et ça peut provoquer une espèce de mise en retrait par rapport au pacte républicain qui est fondé sur des services publics des protections en contrepartie de l'impôt donc j'en passe la parole tout de suite à Thomas Fontaine qui est DG de Keolis récemment longtemps qui est au Lys et Dijon et qui va nous parler de la question d'ailleurs qu'on arrive assez peu à appréhender dans nos travaux nationaux qui est celle de la contribution des transports publics à la réduction des inégalités j'en profite pour vous relayer une question que nous avons eue comment les opérateurs de transports publics peuvent-ils participer à réduire les inégalités par une tarification adaptée comment contribuer à une action plus inclusive et quelle légitimité à le faire d'accord bonjour à chacune et à chacun je vous propose de répondre à la question je pense à la cinquième sixième minute normalement ou à la suite sur la dimension inégalité peut-être commencer par l'aspect territorial alors on peut avoir deux types d'aspect territorial je proposerais d'aller plutôt sur celui des métropoles dans un premier temps et peut-être dans les perspectives futures ce qu'on s'était dit sur les aspects entre guillemets désertification des territoires ou territoires complexes à titre personnel je suis originaire de l'Ardèche donc c'est un sujet que je peux aussi vous illustrer par rapport à ce que j'ai pu connaître un peu plus jeune ce qu'on peut voir pour l'accès à la santé pour l'accès à l'université pour l'accès à tout ce qui va concerner les services prioritaires le maillage du territoire la capacité à avoir un réseau de mobilité qui soit efficace qui soit accessible est quelque chose de fondamental par rapport à ça les exemples qu'on peut donner comme étant des bons exemples et des mauvais enfin des exemples plus complexes on va dire on va rester sur Lyon le fait de mettre en place des lignes de tramway comme celles existantes qui vont passer sur des quartiers qui sont des quartiers parfois en difficulté puis d'autres secteurs les accès aux universités aux hôpitaux vont permettre globalement non seulement de faciliter l'accès alors cet accès est d'autant plus facilité et je verrai sur ce sujet là à la suite qu'on arrive à avoir aussi des tarifications adaptées et en garantir l'accessibilité mais aussi de pouvoir rouvrir le schéma de l'emploi il est certain que quand on n'a pas la capacité de pouvoir avoir des services publics pour des personnes qui ne peuvent pas accéder à la voiture qui ne veulent plus accéder qui permettent d'aller prendre son emploi à 4h30-5h ou de finir tard le soir on restreint la capacité aux personnes plus fragiles d'accès à l'emploi ou d'accès à l'enseignement à l'université et ça le bon révélateur il a été pendant le Covid je rappelle et globalement c'est le cas sur l'ensemble des réseaux de transport on a à peu près assuré 25 à 30% sur la première phase qu'on appelle le coeur du cyclone du début du Covid 25 à 30% de l'offre de transport à ce moment là et on avait 5% de fréquentation par contre du moment qu'on commençait potentiellement à avoir des difficultés pour assurer les horaires de tôt le matin ou tard le soir on mettait en difficulté des services importants en particulier sur les services de santé donc il y a vraiment une impérieuse nécessité d'assurer ce service de transport et sous cette dimension réduction d'inégalité c'est de faciliter les personnes plus fragiles ou qui ont un accès plus complexe pour aller sur l'enseignement et à la suite dans des carrières professionnelles leur faciliter cet accès et de pouvoir avoir une continuité de services publics qui leur permettent vraiment de se rendre sur leurs premiers emplois sans avoir soit l'achat d'une voiture qui en plus pose des questions de décarbonation et d'environnement qu'on connaît toutes et tous maintenant mais qui permet vraiment d'avoir cet accès là et ça c'est fondamental et je me permettrais alors il y a des exemples effectivement sur Lyon des lignes comme la ligne C3 les différentes lignes de tramway je le disais des extensions également des réseaux métro on peut prendre aussi à l'étranger parler d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud je vais prendre deux exemples la ville de Washington quand on est au Capitole juste à proximité de la Maison Blanche et tout l'ensemble autour on a des quartiers qui sont situés à un kilomètre des quartiers très complexes sur lesquels il y a vraiment une ligne très claire qui pose problème sur lequel les personnes n'ont pas accès au quartier juste à proximité et moi j'ai deux exemples de quartiers à Washington pour travailler sur un projet sur place un premier sur lequel une ligne de BHNS un bus à haut niveau de service donc on va dire un bus régulier entre 5 et 7 minutes qui a été mis en place le quartier a été complètement désenclavé pour le quartier à côté c'est resté dans la même situation et avec des problématiques de non accès à l'emploi et des problématiques bien plus complexes derrière bien sûr de délinquance l'autre exemple il est à Bogota exemple complètement différent la plus grande ligne de bus au monde le Transmillenio dans Bogota qui traverse tous les quartiers qui traverse toute la ville et quand on compare Bogota et Sao Paulo par exemple vous n'avez pas ce type de transport avec les problématiques qu'on connait à Sao Paulo de nivellement très fort au niveau sociétal vous allez à Bogota on ne va pas dire que c'est encore un exemple totalement à mettre en haut de l'échelle ceci étant c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien alors si on revient sur Lyon le tarif est quelque chose de fondamental bien entendu actuellement pour vous donner juste un chiffre Citral Mobilité donc l'autorité organisatrice des transports de la métropole de Lyon a mis en place une tarification solidaire qui fonctionne très bien puisque sur environ 450 000 abonnés aujourd'hui vous avez un tiers de tarification solidaire gratuite ou à 10 euros et c'est des sujets qui permettent on le voit bien on mène de nombreuses actions au niveau des quartiers en particulier au niveau des jeunes on leur propose ces tarifications solidaires on leur propose l'accès au transport ça leur permet d'accéder à l'emploi ça leur permet également et ça c'est peut-être plus surprenant pour toutes et tous de pouvoir aussi réaliser des démarches qui ne vont pas réaliser simplement parce que certains d'entre eux sont relativement désenclavés ou en tout cas en décalage de la société et le fait de pouvoir avoir des accès à leur carte de transport et de pouvoir s'ouvrir parfois ça leur permet d'accéder à la sécurité sociale on leur explique aussi on fait des opérations avec des entreprises et des appuis de médiation pour tout ce qui est l'explication des fiches de paye tous ces sujets là et finalement c'est assez paradoxal on n'est pas les seuls services publics en termes de mobilité à lancer ce type de services et d'appui mais on passe par la mobilité pour l'accès à l'emploi et pour l'accès à l'enseignement et je permettrais simplement de finir par rapport à ces sujets là on a aussi finalement ce devoir en termes de mobilité de travailler avec les acteurs sociaux j'en dirai peut-être un mot aussi dans la deuxième partie mais on voit que de plus en plus alors l'urbanisme est fondamental dans le développement d'un bon réseau de mobilité développement des quartiers développement de l'organisation des réseaux de transport et de plus en plus on s'oriente vers la sociologie et pour ce faire nous on mène beaucoup d'actions avec des experts dans ce domaine là et on est aussi en contact avec différentes entités qui sont alors les clubs sportifs les différentes associations culturelles pour pouvoir être au plus proche des jeunes accompagner désaccompagner justement sur ces questions d'inégalité les faire accéder au transport et aussi et je permets on a un effet miroir nous en l'occurrence on est opérateur pour le compte de Citral Mobilité chez Keolis Lyon et on se rend compte que finalement cet effet miroir en interne c'est qu'on arrive à faire venir de plus en plus de jeunes de plus en plus de personnes dans nos métiers des femmes des jeunes femmes des jeunes hommes et on arrive aussi à avoir de ce fait là je dirais un creuset beaucoup plus riche et beaucoup plus mixte dans l'entreprise là encore je prends un exemple le dépôt de la soie 500 conductrices conducteurs à Vaud-en-Velin sur lequel le multiculturalisme est devenu vraiment une force une force d'engagement une force au niveau de l'entreprise donc c'est quelque chose qui est vraiment vertueux quand on arrive à le mettre en place finalement du maillage territorial et de l'accompagnement qu'on peut en faire avec les clubs et les associations on arrive aussi à trouver des personnes des vocations pour le métier et avoir une ambiance qui est bien plus favorable dans ce métier là Merci Thomas Fontaine moi j'aurais une question pour vous pour la deuxième partie c'est est-ce que vous avez des études sur les renoncements à prendre les transports en commun pour des raisons tarifaires et puis une plus large mais qui renvoie à votre responsabilité précédente à Dijon avec le premier contrat je crois mondial ou européen sur la mobilité globale quels sont aussi les exclus des transports en commun en raison de leur lieu d'habitation je pense notamment aux zones rurales ou aux zones non accessibles je vais passer la parole à Michael Foster pardon pour ce premier round d'intervention qui est professeur à l'université d'Anvers qui était le monsieur inégalité de l'OCDE puisqu'il dirigeait l'unité égalité il a dirigé entre 2009 et 2022 et a contribué à faire que cette organisation qui était beaucoup tournée sur les questions macroéconomiques s'intéresse fortement et fasse fortement progresser l'OCDE sur ces questions donc Michael je te passe la parole pour sept minutes merci beaucoup Jean-Marc bonjour à toutes et à tous j'ai préparé une poignée de slides pour faire deux points le premier point c'est complémentant un peu les travaux de l'INSEE que Michael a présenté la variation des effets d'impact des transferts en nature du service public sur la redistribution mais à travers le pays c'est à dire Michael a présenté la France mais je voudrais le mettre dans un contexte international et le deuxième point c'est de dire quelques mots sur les effets secondaires des services publics notamment c'est la mobilité sociale intergénérationnelle mais on a bien compris que pour le deuxième point je le garde pour la deuxième intervention donc de quoi parle-t-on ici c'est un panorama des dépenses en social en espèce ça c'est le petit diamant en jaune et en nature mais ici c'est que nous pouvons monétariser ou individualiser c'est les dépenses en éducation en santé en soins de longue durée en soins de petite enfance et en logement on ne peut pas dans notre étude on ne pouvait pas monétariser les services collectifs tels que la police le judiciaire etc. donc vous voyez dans ce panorama la France n'est pas seulement le champion de l'OCDE pour les dépenses en transfert en monétaire mais c'est aussi un des pays qui dépense le plus en termes de PIB bien sûr en nature mais moins que les pays nordiques scandinaves mais juste au niveau numéro 5 comme vous le voyez en général si on prend la moyenne OCDE on parle d'environ 13-14% de PIB qui est dépensé pour la santé l'éducation le logement etc. et environ 11-12% pour le service pardon pour le transfert en monétaire tel que chômage famille etc. maintenant le point important c'est si on si on monétarise ces services et on les rajoute au niveau de vie au revenu de ménage on parle d'environ 30% d'augmentation en termes de revenu de ménage et ceci a bien sûr un impact sur la redistribution c'est à dire selon l'indicateur qu'on utilise pour mesurer je parle après le transfert monétaire on arrive à environ soit un cinquième donc 20% de réduction d'inégalité jusqu'à un tiers 20% pour l'indicateur dite Gini et un tiers c'est pour des indicateurs tels que le taux de décile voilà donc sachant que le transfert monétaire diminue environ d'un tiers les inégalités c'est un peu moindre mais c'est pas pratiquement la même importance selon ces indicateurs là juste pour vous donner un exemple ici c'est le taux d'inégalité dite Gini avant de prendre en compte le service et après donc on voit que ça ne change pas tellement l'ordre de pays c'est à dire cette réduction se retrouve dans tous les pays de l'OCDE elle est au moins de 15 à 18% et au maximum à 30% et en France c'est encore plus fort qu'ailleurs et ce qu'on a fait ensuite c'est pour dire quels sont les services publics les plus rédictifs évidemment par la force d'importance des dépenses c'est l'éducation et la santé mais ça diffère aussi par pays c'est à dire parmi les services les services de santé ont en fait l'effet rédictif le plus grand et j'ai mis ici selon le pays certains services ont un impact plus grand que dans d'autres pays on voit par exemple qu'en Irlande c'est plus l'éducation et en France comme dans trois autres pays c'est plus les services de santé le service pour les enfants le soin de longue durée a aussi un impact surtout évidemment pour les personnes qui sont concernées donc c'est très important de mettre ça en compte si on discute sur l'effet rédictif d'état protecteur un service social mais en même temps il faut se rendre compte que tous ces calculs mais aussi je pense les calculs des lycées prennent en compte une moyenne et on ne peut pas vraiment considérer la qualité la différence de qualité des services un point que Jean-Marc a fait tout à l'heure c'est à dire on considère que par exemple l'accès à l'éducation l'accès à la santé est le même à travers tout le pays ou parmi tous les pays de l'OCDE ce qui est loin d'être le cas maintenant c'est très difficile de prendre en compte cette différence dans la qualité et dans l'accès aux services d'aussi l'importance de transport d'ailleurs là c'est juste un indicateur très très partiel que j'ai trouvé c'est les habitants par travailleurs de services sociaux et les parts des travailleurs de services sociaux par rapport à la main d'oeuvre totale et vous voyez comment c'est très très différent à travers des pays de l'OCDE et donc si on complète pas ces études de l'impact des services publics sur la redistribution avec un vu de différence dans la qualité et dans l'accès on n'aura pas l'image complète qui est importante pour les politiques à agir je suis déjà je commence avec un point je garde le point sur la mobilité pour après mais il faut aussi se rendre compte que il y a d'autres effets secondaires des services publics parce que leur premier rôle c'est pas de redistribuer du revenu c'est d'abord il y a un effet secondaire direct c'est à dire via l'emploi créé ou perdu par exemple des parents ils sont par l'offre de services de garde d'enfants mais aussi par les travailleurs travaillant dans le secteur public et indirect via l'accumulation de potentiel de rémunération par une carrière donc ça si on prend en compte l'aspect dynamique il y a un rôle secondaire des services publics le fait sur la mobilité entre générationnelle je garde un peu pour le deuxième merci beaucoup Michael et merci à nos intervenants et pardon pour ce temps contraint mais c'était aussi pour laisser le temps à des questions donc je vais relayer les questions qui ont été posées alors j'ai pas pardon les noms des personnes j'ai des numéros de téléphone que je ne vais pas lire mais vous avez encore le temps pendant que je parle d'en envoyer d'autres si vous le souhaitez alors il y a des questions qui concernent les TCL j'en ai déjà posé une mais une question un peu de principe qu'est-ce que la terminologie opérateur signifie au regard d'une société privée quelle est la part de subvention de l'état et le mode de calcul de l'attribution j'élargis un peu la question en disant est-ce que au fond les services de transport devraient pas être des services publics rendus par l'état et est-ce qu'ils peuvent être rendus par des sociétés privées même si elles ont un actionnaire qui a un lien non négligeable avec l'état français et canadien deuxième deuxième question concerne les tarifs des TCL le maillage des bus et les erreurs ne sont pas incitatifs à leur usage or les bus sont souvent le seul moyen de transport pas trop éloigné du domicile de beaucoup de gens sans compter l'inconfort de l'équipement concernant l'attente donc c'est aussi la question des moyens et pas simplement de la présence du service et quelque part j'imagine aussi derrière cette question du financement et aussi la question précédente sur le modèle d'entreprise qui rendent les services de transport ensuite nous avons deux questions qui portent un peu sur des questions de méthodologie et de principes notamment une portant sur les hauts revenus je la lis les hauts revenus font peu appel aux services publics cliniques privées écoles privées transports privés donc passer d'une évaluation de 7 à 3 en réduction d'inégalité me paraît discutable je pense c'est une question qui est très importante je la reformule enfin je reformule une partie à ma manière si les services de santé représentent des montants plus importants pour les plus modestes ou pour ceux qui ont exercé des métiers plus pénibles c'est aussi parce qu'ils ont une santé plus dégradée donc est-ce qu'on peut considérer que ça a une valeur question à laquelle nos trois spécialistes pourront répondre et puis une autre question sur laquelle Lucas Chancel a beaucoup travaillé qui est d'ailleurs un peu à l'origine de cette méthode de comptabilité distributionnelle dont on vous a parlé c'est-à-dire qui consiste à traquer tous les euros et qui trouve son origine dans des travaux de Thomas Piketty sur les très hauts revenus se rendant compte que les enquêtes ne rendaient pas du tout la réalité de ces très hauts revenus et d'ailleurs que l'approche en revenu oubliant le patrimoine était aussi partielle et donc la question c'est les hauts revenus font peu appel au service ça je vous l'ai lu mais je crois que c'est important à la fois de la regarder sur la partie service public mais aussi façon de comptabiliser les hauts revenus et puis l'autre question dans cette thématique-là peut-on parler véritablement de redistribution réduite crise des inégalités quand les classes populaires sont plus consommatrices de soins de longue durée stricto sensu oui plus largement n'est-ce pas un peu spéciaux donc voilà n'hésitez pas à compléter ces questions il y aura une deuxième salle de questions que je relayerai tout à l'heure mais je vais donner la parole à nouveau à nos intervenants dans l'ordre inverse à celui que nous avons eu dans la première partie en commençant par Michael Forster et sur une question qu'on n'a pas traité jusqu'ici et qui évoquera aussi Michael Sixi qui est la question de la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre l'OCDE avait publié une étude qui a fait grand bruit sur qui s'appelait l'ascenseur social en panne point d'interrogation et qui évidemment passe en lien avec les services publics et notamment d'éducation et qui montre d'extrêmes différences y compris au sein des pays européens et donc je passe la parole à Michael Forster pour évoquer cette question puis à Michael Sixi qui est bien sûr vous pouvez répondre aussi dans les 7 minutes qui vous sont imparties aux questions que j'ai relayées de notre public Merci beaucoup Jean-Marc Est-ce qu'on pourrait montrer mon dernier slide s'il vous plaît qui fait référence parfait je peux m'en charger je vais d'abord juste répondre ou essayer de répondre à une des questions ou deux des questions qui étaient posées par SMS et c'est là aussi un petit peu où on se diffère dans notre méthodologie avec l'étude de l'INSEE de prendre en compte le service public de le monétariser quelque part et rajouter au revenu de ménage et ça c'est sur la santé c'est à dire sur la santé bien sûr on peut prendre en général pour tous les services publics on peut avoir deux approches soit on les comptabilise par la consommation c'est à dire on regarde combien des étudiants combien des élèves il y a et ensuite on rattache la valeur d'éducation au ménage avec des enfants pour la santé c'est moins évident c'est beaucoup moins évident il y a un autre parce que comme c'était écrit dans le message SMS c'est très très focalisé sur des personnes très âgées et qui ont des accidents etc donc ce qu'on propose et ce qu'on a fait nous c'est de faire une imputation par ce qu'on a dit valeur d'assurance c'est à dire on regarde à travers le pays combien des gens sont effectivement assurés par la sécu sociale et ensuite on fait l'imputation sur ce qu'on appelle les valeurs d'assurance donc juste pour dire ça ne change pas énormément les résultats c'est pour ça que je ne l'ai pas montré mais ça répond un tout petit peu à la question qui a été posée par SMS voilà et maintenant je viens aux questions d'impact possible de services publics sur la mobilité intergénérationnelle ça fait partie des effets secondaires donc le premier on en a parlé tout à l'heure et le deuxième c'est un investissement important dans les services publics par exemple éducation mais aussi dans les autres services publics peut s'avérer très bénéfiques pour la mobilité sociale intergénérationnelle il y a plusieurs raisons théoriques et pratiques pour ça de faire une approche illustration quelque part c'est on regarde les dépenses d'éducation dans les passés dans les années 80-90 et on fait un lien avec la mobilité intergénérationnelle en matière d'éducation maintenant il y a il y a maintes indicateurs pour mesurer la mobilité intergénérationnelle ici on a pris un qui est un type d'élasticité ou régression sur le nombre d'années passées en éducation entre les parents et les enfants et donc ça s'est montré sur l'axis Y donc le plus fort est cette transmission le moins fort est la mobilité bien sûr donc le plus fort est cette chiffre le plus le nombre d'années passées en éducation des enfants sont déterminées par le nombre d'années passées par les parents donc le plus fort comme vous le voyez c'est en Portugal et en Allemagne dans ces cas là les sociétés en termes d'éducation les plus mobiles sont les quatre pays nordiques Norvège Finlande la Suède mais on trouve qu'il y a à première vue ça c'est pas cause à l'été c'est juste à première vue il y a une association entre les dépenses publiques consacrées à l'éducation dans le passé donc pendant la période des parents et les enfants donc tout l'argument c'est pour dire il y a dans les effets secondaires des services publics il n'y a pas seulement le travail qui compte etc mais il y a aussi l'effet dynamique à travers des générations merci Michael je rappelle ces chiffres moi qui m'avais frappé pour la France c'était analysé par l'OCDE en termes de salaire vous avez si vous prenez deux personnes deux arrières grands-parents qui ont un rapport de 1 à 2 entre leurs salaires la génération suivante il reste encore 1 à 1,5 la génération suivante 1 à 1,25 la génération suivante 1 à 12,5 et donc c'est pour ça que l'OCDE avait dit il faut 5 générations pour que les écarts soient réduits à moins de 10% mais les mêmes chiffres en Finlande c'est de 1 à 1,2 au bout d'une génération et de moins de 10% au bout de deux générations et donc c'est assez spectaculaire on a vu le lien avec la question de l'éducation je tenais à rappeler ce chiffre vraiment frappant et puis du coup à faire la transition avec Michael Siksik qui a repris un peu ces travaux là à partir de données dont on dispose à l'INSEE qui permettent d'identifier beaucoup plus et de manière beaucoup plus précise les caractéristiques des parents en connaissant celle des enfants pour essayer d'étudier cette question intergénérationnelle qui est absolument majeure Michael Siksik merci juste très rapidement sur la question qu'on avait eue effectivement on ne dit absolument pas que la santé comme service public fait que les plus modestes vont mieux entre guillemets ce qu'on veut ce qu'on veut montrer c'est par rapport à une situation où on n'aurait pas de service public de la santé pas d'assurance maladie où du coup on devrait payer soi-même pour la santé peut-être à l'image que ce que font en tout cas aux Etats-Unis ou ce que font parfois les plus riches ce qui est intéressant dans cette analyse c'est de voir ce que je n'avais pas indiqué ce que Jean-Marc a plus montré les bénéficiaires nets ou du système socio-fiscal dans l'ensemble en fait parce que des fois on peut penser qu'on est qu'on est plus prélevé que ce qu'on reçoit si on prend en compte l'ensemble des prélèvements la TVA tout l'impôt et puis si on regarde ce qu'on reçoit vraiment monétairement on a l'impression qu'on est perdant alors que si on rajoute en fait finalement le gain indirect qu'on a avec la santé des personnes peuvent devenir gagnants et c'est pour ça qu'on a le résultat avec les deux tiers en moyenne des personnes qui sont bénéficiaires nets du système socio-fiscal pour revenir sur la question de la transmission des inégalités donc c'est une question majeure de politique économique c'est un peu un consensus parce que de politique économique de réduire les inégalités la reproduction des inégalités c'est une question de justice sociale d'égalité des chances mais si c'est un consensus politique c'est pas trop un consensus au niveau statistique parce qu'en fait on a peu de données pour avoir un diagnostic complet sur la reproduction des inégalités parce que jusqu'à peu on n'arrivait pas à relier directement les enfants et les parents et notamment les revenus des enfants et des parents c'est un peu plus facile sur l'éducation on a un peu plus de données ce qu'a montré l'ESODE qui permet d'avoir des comparaisons internationales très intéressantes mais en termes de revenus c'était pas possible jusqu'à peu donc l'INSEE a développé un grand panel d'individus et donc avec un collègue on a réussi à lier pour la première fois les revenus des enfants et des parents pour essayer de répondre à cette question de est-ce que les inégalités se reproduisent dans quelle mesure quels sont les résultats on trouve que les inégalités se reproduisent partiellement par exemple un enfant de famille parmi les 20% les plus aisés il va avoir trois fois plus de chances d'être lui-même parmi les 20% les plus aisés de sa génération par rapport à un enfant de famille modeste donc on a en moyenne une transmission des inégalités mais on observe aussi beaucoup de situations de mobilité on a en moyenne 12% des enfants de familles modestes dans les 20% des plus pauvres qui grimpent dans l'échelle des revenus pour atteindre les 20% les plus aisés donc le revenu des parents il influence le revenu des enfants mais il ne le détermine pas et après bien sûr on peut se poser la question quel est l'effet un petit peu dans cette table ronde des services publics dans cette transmission des inégalités donc nous on a essayé d'un peu d'étudier qu'est-ce qui détermine le fait de grimper dans l'échelle des revenus donc on a bien sûr des effets individuels on a plus d'hommes par exemple qui grimpent dans l'échelle des revenus que des femmes à l'inverse être dans une famille bonoparentale avoir des parents qui ont peu de capital ou qui sont ouvriers c'est un frein à grimper dans l'échelle des revenus mais il y a aussi une forte dimension territoriale géographique qu'on peut du coup rapprocher de la question des services publics qui peut être lié à la question des services publics donc on trouve notamment que les individus ils grimpent plus dans l'échelle des revenus donc il y a plus de mobilité dans les grandes villes dans les régions parisiennes notamment et moins dans dans la région du nord par exemple notamment dans le département du voilà dans certains régions départements du nord et du du grand est et donc on peut rapprocher c'est difficile de vraiment conclure que c'est lié aux services publics mais on a quand même beaucoup de pistes c'est que à Paris voilà dans la région parisienne ou à Lyon au Verne donc dans votre région aussi il y a plus de de mobilité qu'en moyenne en France c'est notamment lié il y a plus de métropoles et donc du coup on va avoir plus de services publics plus d'universités plus de transports en commun qui vont permettre aux personnes de plus plus forte mobilité donc du coup plus facilement trouver du travail plus d'opportunités d'emploi et donc c'est ça qui va faire qu'on va plus facilement grimper dans l'échelle des revenus par rapport à une personne qui vit en campagne par exemple ou dans des milieux beaucoup moins denses où il y a moins de services publics donc donc voilà et aussi on voit que du coup il y a c'est plus les personnes qui ont des parents aussi qui ont des hauts niveaux de diplômes qui sont qui crampent dans l'échelle des revenus donc on peut encore voilà c'est des questions qui peuvent être investiguées mais on a beaucoup de pistes pour montrer que voilà les services publics conduisent à diminuer la reproduction des inégalités même si c'est une question qui doit être continuée à creuser pour essayer de comprendre tous les mécanismes en jeu merci merci Michael peut-être un complément sur la question est-ce qu'il faut valoriser les services de santé ou pas et comment le faire je corrige un tout petit peu ce qu'a dit d'ailleurs Michael Forster nous faisons comme l'OCDE c'est-à-dire que nous regardons quel serait le montant que devraient payer pour se soigner les personnes selon leur situation sociale ou socio-professionnelle et nous leur attribuons cette valeur-là ce qui mène je vais vous citer deux chiffres un peu spectaculaires quand on regarde ce que gagne en revenu primaire c'est-à-dire en salaire ou en revenu de la propriété il y en a un peu aussi puisqu'à l'INSEE on valorise y compris les logements quand on est habitant propriétaire les 10% les plus pauvres c'est 9000 euros par an et par personne équivalente c'est-à-dire une façon de compter les conjoints et les enfants qui prennent en compte des économies dans le ménage 9000 euros en revenu de marché entre guillemets en intégrant l'ensemble à la fois de la redistribution monétaire et de la valorisation des services publics on arrive à un montant de 25 000 euros essentiel pour les 10% les plus pauvres étant l'accès gratuit ou presque à l'éducation qui est essentiellement dans le public pour ce qui le concerne la santé et les retraites donc il faut bien et on a y compris réfléchir sur l'utilisation du terme on parle pas de revenus on parle de niveau de vie élargi mais vraiment au sens au fond dans une optique de comparaison internationale dans un pays qui n'aurait pas ses services publics de combien il faudrait disposer d'argent pour pouvoir avoir les mêmes les mêmes services mais la critique qu'on peut adresser à ça ce n'est pas que ce n'est pas une valeur assurantielle en fait on regarde pour la santé les remboursements de sécurité sociale d'un groupe équivalent croisant âge diplôme et d'autres variables sociales et on attribue un montant à la personne donc ce n'est pas le montant des remboursements de soins de telle personne précis c'est le montant de la catégorie fine à laquelle il appartient mais ça ne prend pas en compte le fait que la dégradation de santé qu'il subit elle est aussi liée à son statut social et donc cette limite en tout cas cette compréhension des chiffres que nous produisons est importante et le résultat auquel ça mène par rapport à la question publique privée santé etc c'est que par exemple pour quelqu'un de plus de 65 ans sans diplôme la dépense de santé annuelle c'est 10 000 euros par personne à partir de 65 ans pour un cadre de plus de 65 ans c'est 2 000 euros par personne et le fait qu'on se soigne beaucoup plus dans le privé intervient tout comme le fait qu'on est en meilleure santé voilà je tenais à apporter ces précisions et un peu à un peu les quantifier sur cette question là avant de passer mais Lucas Chancel complétera la parole avant lui à Thomas Fontaine qui a eu beaucoup de questions sur les transports à la fois sur la nature de l'opérateur Keolis est-ce que c'est compatible avec un service public universel pardon de résumer peut-être de dénaturer un peu la question et je m'en excuse sur le maillage il faudrait beaucoup qu'on puisse parler de cette question là du réseau de transports en commun jugé insuffisant dans la question peut-être d'ailleurs moi je complète de manière plus prospective comment à horizon 2050 quand on est à plus de 10 minutes aujourd'hui des transports en commun on pourra bénéficier de mobilité non seulement non émettrice mais aussi en commun voilà vous avez la parole pour cette minute d'accord merci donc un premier point par rapport à la question les mobilités doivent être dans tous les cas et ça je vous le dis autant de manière générale qu'en titre de conviction une politique publique j'ai parlé d'urbanisme tout à l'heure on parle aussi d'aspects sociaux c'est une politique publique et c'est bien le cas sur Lyon qui est définie par la métropole par un syndicat de transport citral mobilité et l'opérateur qu'on est aujourd'hui nous pour le compte de cet ensemble est vraiment là pour déployer une politique publique qui est mise en place et je le redis moi pour travailler depuis 25 ans dans le domaine des mobilités sur différents territoires et dans différents types de mobilité c'est une conviction que j'ai à titre personnel mais conviction qu'on a nous aussi au sein de l'entreprise je dirais que ce soit nos équipes opérationnelles et nos équipes d'encadrement ça, ça permet d'ailleurs de voir des visions prospectives je reprends l'exemple sur Lyon puisqu'on y est actuellement dans le développement des mobilités à terme sur une métropole avec des politiques qui visent à dire on réduit la part modale en particulier d'autosolisme on essaie donc d'améliorer in fine la qualité de l'air et donc décarboner ça peut passer que par des politiques publiques où après un opérateur avec ses compétences et vous le citiez les opérateurs ont souvent des valences aussi dans l'environnement qui sont des valences d'opérateurs publics en l'occurrence nous côté Caolis on est très proche de l'opérateur SNCF à partir de ce moment là on met les compétences à bord pour contribuer à ces politiques publiques quand on regarde après la suite dans les prospectives les réseaux de transport je vous donne peut-être un chiffre sur une métropole un bassin de rayonnement on va dire de mobilité d'environ 2 millions de personnes sur Lyon et sa métropole c'est 1,8 million voyages par jour d'ailleurs chiffre qui devrait on serait pas enfin 1,8 million on tangente et 1,9 million un chiffre qui devrait être plutôt aux alentours de 2 millions 2,1 millions si le Covid n'était pas passé par là et qui reviendra dans tous les cas ça veut dire que autant alors sur le réseau en lui-même le réseau de Lyon c'est pas forcément totalement le propos d'aujourd'hui mais un réseau référence soit toujours une centaine de délégations par an pour la constitution de ce type de réseau de métropole de 2 millions d'habitants mais à la suite de ça ça nous contraint aussi à avoir à être excellent en service et d'amener l'ensemble du service nécessaire pour pouvoir finalement contrer ce qui est l'autosolisme et qui est générateur dans tous les cas de carbonation je dis bien l'autosolisme je dirais un tout petit mot à la suite des territoires un peu moins denses sur lesquels la voiture est aussi une solution au covoiturage donc ça dans ces politiques à la suite je veux juste insister sur un point c'est que l'aspect social l'aspect sociétal va être fondamental donc dans ces politiques de développement nous on aura non seulement l'importance en tant qu'opérateur auprès de la collectivité et la citrale mobilité de développer la part modale des transports et donc d'accompagner les personnes qui sont en fragilité par rapport à ces sujets là on mène beaucoup de marches exploratoires c'est à dire des accompagnements des personnes qui sont en difficulté pour venir sur les transports ça peut être des personnes dans les quartiers ça peut être en l'occurrence je ne peux pas associer fragilité et femmes mais nous ce qui est fondamental dans notre rôle aujourd'hui d'exploitant d'opérateur c'est qu'on puisse s'assurer puisse prendre les transports de 4h à minuit 1h quel que soit le jour et donc ça on a vraiment une logique d'accompagnement une logique de vigilance qui est importante ça concerne bien entendu les jeunes personnes et autres ou des personnes qui connaissent moins le réseau et en tout cas qui doivent le découvrir après je voudrais juste dire un mot aussi vous l'abordiez sur peut-être un autre type de modèle sur des métropoles qui sont de plus faible taille et qui ont des zones moins denses à proximité vous citiez Dijon tout à l'heure dans la question effectivement c'est un territoire j'ai été à Lyon pendant longtemps j'ai passé 4 ans à Dijon qui est une ville que j'ai pu découvrir à cette occasion là vous avez une partie dense en centre-ville avec un réseau en l'occurrence de tramway sur Dijon et tout l'enjeu c'est de pouvoir assurer une mobilité globale en intégrant la voiture le stationnement avec puisqu'il y a des personnes qui vont habiter à 30-40 km et qui vont devoir intercaler enfin en tout cas avoir un aspect multimodal c'est à dire intégrer l'ensemble des mobilités et le modèle qu'a choisi Dijon par rapport à ça et c'est un modèle qui se dépôt au fur et à mesure et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur des villes comme Lyon in fine par quartier c'est des sujets de réflexion qui existent c'est de se dire à un moment comment on arrive à avoir un abonnement une forme unique sur toutes les mobilités pour ne pas avoir finalement de césure quand on a la multimodalité c'est ce qu'on appelle en anglicisme le mass mobility as a service c'est à dire que de mon point A au point B j'ai toute une couture de mobilité avec un abonnement unique et ce modèle fonctionne de plus en plus quand on est autour d'une métropole et après si j'élargis un peu plus on s'en parlait hier Jean-Marc on arrive sur les territoires qui sont beaucoup moins denses là on va pas se le cacher c'est plus complexe parce qu'on n'a pas finalement le sujet c'est que créer des lignes de transport à un moment l'équilibre entre le coût de possession en tout cas le coût de revient au global et globalement le nombre la fréquentation qu'on peut retrouver c'est compliqué pour les à mettre en place pour les acteurs publics et donc en lien avec les opérateurs donc on se doit ce qui est en train de se mettre en place et la vision prospective de mettre en place des modes innovants innovants ça veut pas dire rentrer dans la technologie systématiquement coûteuse je parlais d'aspects sociétaux c'est intégrer plus les personnes ensemble on parle de covoiturage on parle de transport à la demande on a typiquement des expérimentations sur deux territoires actuellement sur lesquels on met à disposition des poules de voitures alors qu'ils sont partagés d'ailleurs avec la mise en connexion pour pouvoir utiliser des voitures partagées en multimodalité en covoiturage et pouvoir assurer un service global et par rapport à ça il y a un point qui est quand même intéressant dans tout type de territoire alors c'est d'autant plus vrai quand on a des territoires qui sont moins maillés moins denses très souvent ça m'est arrivé à plusieurs reprises où des personnes avec des équipes on va dans les conseils municipaux et on échange autour des problématiques de mobilité c'est plus le cas dans les territoires ruraux et finalement les gens se disent mais le covoiturage ça marche pas on se connait tous finalement nous le lien qu'on a en tant qu'acteur de la mobilité avec les entités publiques des autorités organisatrices c'est de montrer que finalement alors soit par des systèmes d'application c'est qu'une partie du sujet soit par des mises en connexion on arrive à assurer et partager la mobilité et rendre les gens finalement moins fragiles par rapport au fait de se dire je peux pas me déplacer il y a plus de lignes de transport qui existent et ça c'est où le sujet est vertueux on a un exemple pendant les 5 dernières années c'est en l'occurrence une commune de 1000 habitants qui est à proximité de Dijon je pourrais vous donner d'autres exemples ici à 50 km de Lyon sur lequel au fur et à mesure ça permet de reprendre d'autres types de mobilité de limiter l'autosolisme et de remettre à la suite des lignes régulières et c'est ce cercle vertueux qu'on doit mettre en place tout ça ça fonctionne si on a nous acteurs de la mobilité la proximité avec les acteurs publics et surtout avec l'ensemble des personnes qui sont concernées par des besoins de mobilité donc ça c'est c'est vraiment le travail qu'on doit réaliser dans le futur et quand je parle d'aspects sociaux et d'aspects sociétaux on se doit aussi nous de notre côté en tant que là encore exploitants d'assurer qu'on aura aussi les personnes disponibles pour assurer ces services là et par rapport à ça je pense que ça a été pas mal repris sur les transports scolaires pendant la période estivale on est en train de revoir complètement nos modèles nous nos modèles c'était des services continu de 8h dans la journée quelques césures au niveau des services de nos équipes on n'arrive plus à assurer le niveau d'effectifs nécessaire pour assurer ces mobilités parce que les mobilités se développent donc on est en train de rembourser complètement nos modèles et pour finir par rapport à ça repenser nos types de services aller chercher et j'en parlais au tout début du propos des personnes quand on va chercher des personnes qui sont en fragilité par rapport à l'emploi le fait de leur faire prendre les transports publics c'est créer aussi des vocations si je le dis rapidement et l'autre point et ça ça revient au fur et à mesure et on s'en parlait tout à l'heure en bas dans les loges avant la conférence avec une journaliste et bien in fine le sujet c'est qu'on est en train de revenir sur des modèles anciens où notre problème aussi c'est d'aller trouver des vocations et potentiellement voir comment on loge les personnes pour les transports métropolitains c'est le cas de trouver des logements dans une métropole comme Lyon ou les autres et pour les transports en zone rurale c'est trouver une capacité de faire venir des personnes de zone rurale et les loger autour de l'emploi c'est ce que fait la SNCF et c'est ce qu'on va mettre en place au fur et à mesure Merci Thomas Fontaine je voulais maintenant passer la parole à Lucas Chancel peut-être d'ailleurs au-delà des questions sur lesquelles on n'a pas encore répondu notamment celle des très hauts revenus et puis des questions un peu de principe sur le travail notamment de valorisation des services publics dans la mesure des inégalités est-ce que c'est légitime ou pas peut-être aussi mentionner un travail très important que Lucas mène dans le cadre du World Inequality Lab qui est et ça fait le lien avec les transports de mesurer l'impact et les émissions de CO2 en fonction de la situation sociale et peut-être que vous pouvez aussi en répondant à cette question-là nous dire les enseignements que vous tirez de ces travaux Lucas a parlé à toi Merci Jean-Marc premier point il a été question de un certain nombre de sujets méthodologiques dans cette discussion et c'est effectivement le lot le quotidien des chercheurs des statisticiens qui travaillent sur les inégalités c'est pas toujours nécessairement tout à fait facile d'accès il me semble pour des personnes qui s'intéressent à ces questions mais qui ne sont pas nécessairement expertes de ces sujets je voulais juste peut-être essayer de résumer très brièvement une partie des choses que l'on s'est dites sur la dimension de la mesure ce qu'on s'est dit jusqu'ici c'est qu'il y a au moins trois moyens de mesurer les revenus d'une personne d'une famille les revenus qu'on pourrait qualifier de primaires donc votre salaire avant impôt vos revenus de la propriété du patrimoine avant impôt vous avez ensuite l'opération du système fiscal et des transferts en nature donc le système fiscal qui va vous prélever une partie de vos revenus qui va vous verser potentiellement certaines prestations donc ça c'est le niveau 2 pour mesurer le revenu d'une famille le revenu d'un individu et puis il a aussi été question dans cette table ronde d'un niveau 3 où on va tenter d'inclure on va tenter de monétariser le service rendu par un service de santé d'éducation potentiellement de transport et puis on a aussi vu avec Thomas Fontaine qu'il y a aussi beaucoup de choses que vont permettre les services publics notamment de transport qu'on est encore bien loin de pouvoir monétariser bien loin de pouvoir mesurer et pourtant ces services sont absolument essentiels à chacune de ces étapes passage du premier concept de revenu au deuxième du deuxième au troisième on a vu l'importance du service public et des services publics en général et Mickaël nous disait tout à l'heure les chiffres auxquels l'INSEE est parvenu dans le cas de la France moi je voulais revenir sur un point qui me semble tout à fait essentiel c'est le niveau zéro c'est ce qui va déterminer la distribution la répartition des revenus au niveau zéro ou au niveau 1 combien vous allez avoir de revenus du travail combien vous allez avoir de revenus du capital et pourquoi est-ce que c'est important parce que quand on regarde l'ensemble des pays du monde on compare la France aux Etats-Unis la France aux autres pays d'Europe ce qu'on observe c'est que tout ce qui va se passer après l'état passant du niveau 1 au niveau 2 du niveau 2 au niveau 3 est extrêmement important mais finalement ne va pas profondément changer l'ordre des pays quand on classe ces pays sur l'échelle de qui est le plus inégalitaire à qui est le moins inégalitaire et ça rejoint il me semble un peu l'un des graphiques qui a été présenté par Mickaël pour le dire autrement si l'on compare la France aux Etats-Unis les Etats-Unis aujourd'hui sont beaucoup plus inégalitaires qu'un pays comme la France parce que déjà au niveau 1 les inégalités primaires ou les inégalités de marché sont bien supérieures à ce qu'on observe en France et puis la France va ensuite contribuer à réduire ces inégalités mais les Etats-Unis et les Etats-Unis aussi d'ailleurs via un système fiscal via des prestations sociales etc différentes de celles de la France mais en tout cas c'est vraiment au niveau 1 que ça va se passer c'est tout ce qui va se passer avant la distribution des revenus primaires et ça c'est extrêmement important parce que qu'est-ce qui va jouer sur ces revenus primaires on l'a dit précédemment l'accès à l'éducation est-ce qu'elle est universelle est-ce qu'elle est gratuite ou pas l'accès à la santé si vous êtes en mauvaise santé vous n'allez pas pouvoir aller travailler vous n'allez pas pouvoir vous intégrer dans le marché du travail l'accès au transport parce que si vous êtes dans une zone qui est déconnectée du reste de la société vous ne pourrez pas non plus participer aux jeux économiques donc service public sur ces différents sur ces différentes dimensions il faut également ajouter le rôle d'autres types d'opérations de la puissance publique qu'on ne conçoit pas nécessairement comme un service public mais qu'on pourrait englober dans l'ensemble des actions que peut mener l'état comme est-ce qu'il y a un revenu minimum ou pas qui va permettre de monter les bas salaires est-ce qu'il y a un système d'organisation des relations collectives donc de syndicats etc. qui est efficace ou pas donc tout ça ça va compter sur le niveau 1 et je voulais revenir encore une fois sur le fait que ce niveau est fondamental et extrêmement important particulièrement quand on regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis et ce qui s'est passé en France depuis 30 ans si la France et l'Europe a résisté un peu mieux que le reste du monde à cette remontée des inégalités à cette compression des 50% du bas des classes populaires c'est déjà au niveau primaire que ça se passe et donc ça c'est fondamental et dernier point sur ce sujet de mesures des inégalités liées à l'action des services publics ce qui a été présenté par mes collègues ici c'est une tentative de regarder à la fois ce que vous recevez mais aussi ce que vous payez vraiment regarder les deux côtés de regarder en net comme on dit combien vous allez être bénéficiaire et combien vous allez contribuer et sur la dimension contribution on en a finalement pas tant parlé que ça aujourd'hui mais c'est fondamental c'est à dire que la forte croissance des services publics dans les sociétés occidentales et notamment dans la deuxième partie du XXe siècle s'est accompagnée de la progression de l'impôt et notamment de la progression de l'impôt progressif c'est à dire tout le monde acceptait de payer un peu plus pour payer plus de services publics et en même temps le deal politique et social était que les plus aisés allaient payer encore plus que les autres via des taux d'impôt progressifs et ça c'est important sur la dimension politique parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où on voit qu'on a dans certains pays souvent un peu sous-estimé le rôle de ces services publics on a un peu désinvesti de ces services publics typiquement en France le budget de l'éducation nationale ou le budget de l'enseignement supérieur depuis 2017 il a baissé de 10% par étudiant la dépense publique par étudiant dans l'enseignement supérieur a baissé de près de 10% donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour refinancer ces services publics avec quelles ressources et là l'enseignement historique mais aussi aujourd'hui l'enseignement je pense politique c'est que il y a un intérêt à avoir une fiscalité progressive pour financer ce type de dépenses là et c'est d'autant plus justifié cette fiscalité progressive dans un contexte et je termine là-dessus sur les très aisés on mesure encore aujourd'hui assez mal leur ce qu'ils perçoivent précisément des services publics mais on mesure aussi assez mal combien ils contribuent à l'impôt c'est à dire qu'on sait que les taux d'impôt des plus aisés sont plus faibles que ceux des classes moyennes on sait pas exactement combien mais donc il y a tout un enjeu ici à rehausser ces taux d'impôt et au passage on pourra mieux les mesurer ça sera un autre sujet pour une autre table ronde merci Lucas Chancel donc j'ai quelques questions du public avant de proposer à nos intervenants un mot de conclusion et d'achever notre notre conférence je vais vous en faire état une porte un peu aussi sur les questions qu'on a déjà évoquées mais sous un un peu différent la gratuité des services publics pour tous ne bénéficient pas à ceux qui savent mieux utiliser leurs droits santé éducation pardon c'est une question pendant ce temps toute étude suppose une exacte connaissance du revenu réel des individus que l'on étudie l'inexacte connaissance conduisant à accorder des aides injustifiées j'ai du mal à vous interpréter la question mais peut-être que vous saurez mieux le faire que moi question très concrète y a-t-il une cartographie spatiale de l'accès aux services publics en France qu'il y a 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 peut-être à Lucas Chancel dont les travaux les siens et ceux du Will portent aussi sur cette réflexion un peu plus générale il semble que le système capitaliste a pris récemment conscience de l'importance des services publics pour appuyer le système capitalistique avec l'idée que les services reproducteurs permettent aux activités productives de continuer pouvez-vous expliquer un peu la relation publique privée et puis voilà j'ai fait un peu le tour des questions moi j'en rajoute une peut-être parce que j'ai pas eu beaucoup de succès en réponse de Lucas Chancel mais peut-être nous dire un mot sur le lien entre inégalité et climat j'anime une table ronde cet après-midi sur la stratégie énergétique de la France à laquelle je vous invite tous je fais un peu de publicité mais parce que c'est aussi la question des services publics des services publics de transport en réponse à ces inégalités en matière d'émissions de CO2 qui sont encore plus importantes que les inégalités en termes de revenus est importante en tout cas je voudrais vous inviter à voir ces travaux et peut-être Lucas si tu as quelques secondes pour nous en parler ce serait très bien pour conclure cette séance en tout cas merci à tous ceux qui nous ont posé des questions et je propose toujours en inversant les prises de parole à chacun de répondre en deux ou trois minutes il nous reste dix minutes donc d'abord Lucas Chancel alors très rapidement sur la question émission pollution et aussi contrainte vis-à-vis de la hausse des prix de l'énergie ce que l'on sait des différentes études c'est que si vous regardez un certain niveau de revenus disons les 10% du bas ou les 20% du bas vous allez avoir une variation des niveaux de consommation d'énergie qui sont liés à est-ce que vous habitez dans une est-ce que vous habitez dans une passoire thermique ou pas est-ce que vous travaillez à 20 km de chez vous et que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture ou alors vous travaillez juste à côté de chez vous vous pouvez y aller à pied ou en vélo donc il y a une certaine variation des consommations d'énergie par catégorie de revenus cela dit même si on observe ces variations il y a une autre dimension qui va jouer qui va être importante qui va être forte qui est la dimension de plus vous êtes aisé plus vous allez consommer vous allez avoir une surface plus grande vous allez avoir des capacités de répondre à des besoins de chauffage plus facilement et vous allez consommer davantage donc en moyenne si on regarde ces différents groupes les 10% du bas les 10% suivants etc et qu'on monte jusqu'aux 10% du haut on observe une croissance des consommations d'énergie dites directes avec le revenu ce gradient là va être d'autant plus important que l'on va intégrer dans l'analyse c'est comme sur la mesure des revenus des inégalités il y a toujours différentes manières de calculer les choses si on inclut dans l'analyse vos consommations d'énergie dites indirectes c'est à dire l'énergie utilisée pour produire votre colis Amazon si vous en avez commandé un désolé pour faire cette mauvaise publicité mais en tout cas si vous commandez des services si vous commandez des biens chez vous il y a de l'énergie indirecte qui est contenue et donc du carbone indirecte et donc tout ça ça fait qu'il y a un gradient social relativement important sur la dimension carbone et sur la dimension énergie et donc ce qu'on mesure au sein du laboratoire sur les inégalités mondiales c'est qu'en gros les 50% du bas de la distribution des revenus en France sont autour de 5 tonnes 7 tonnes de CO2 par an selon comment on mesure les 10% du haut sont autour de 17 tonnes jusqu'à 23 tonnes selon comment on mesure donc on a ici cette différence importante là où il y a un vrai sujet aujourd'hui c'est qu'on est et ça fait le lien avec une des questions qui a été posée c'est que on est et la puissance publique n'est pas excellente pour mesurer vraiment le taux de la contrainte précise d'un ménage particulier vis-à-vis de la hausse des prix de l'énergie donc ça c'est c'est quelque chose face à laquelle on a deux options donc face à une flambée des prix de l'énergie je viens de parler des inégalités de carbone mais là on a disons en moyenne selon les groupes sociaux mais face à la flambée des prix de l'énergie on est obligé d'avoir des approches qui sont beaucoup plus fines beaucoup plus individuelles et face à ça il y a deux manières de répondre soit on développe très rapidement des outils de mesure qui vont vraiment nous permettre de dire ce ménage là habite dans une passoire thermique et doit faire 45 km par jour sous contrainte et donc il faut lui verser x centaines ou x milliers d'euros c'est pas l'approche qu'on a pris pour le moment soit on arrose large et on va verser des aides de manière assez large à tout le monde et on se dit on va aussi verser des aides à des personnes qui ne sont pas en situation de contrainte mais dans ce cas là il faut se rattraper de l'autre côté via l'outil fiscal pour faire payer davantage ceux qui ont moins de contraintes c'est à dire ceux qui ont davantage de revenus c'est un petit peu plus l'approche que les allemands essayent de prendre aujourd'hui mais là on a un vrai sujet sur vraiment la question de la mesure et la question de est-ce qu'on arrive ou pas à cibler les personnes qui sont les plus contraintes donc au delà de votre niveau d'émission ce qui compte encore plus c'est est-ce que vous êtes contraint ou pas par rapport au choc énergétique au choc sur les prix de l'énergie qui sont en train de se passer merci Lucas je passe la parole à Thomas Fontaine peut-être pour conclure simplement par rapport à ce qu'on a pu se dire peut-être un propos général qui est de dire que finalement quand on voit les analyses que vous avez pu mener également c'est de se dire que les problématiques qu'on retrouve sur les mobilités on les retrouve également sur l'ensemble des autres services publics et finalement on a une question d'intégration dans le fond et si on regarde globalement nous les enjeux qui sont les enjeux à venir on a clairement autour de ces sujets de fragilité un enjeu de qualité de service pour que globalement les personnes qui sont fragiles face aux mobilités mais je dirais finalement sur d'autres types de services publics soient en capacité d'y venir et puis forcément d'être satisfait tout en garantissant la capacité et des questions enfin de tarification ou de coup de revient dans le fond suivant comment on les prend et ça c'est des sujets moi si je le reprends simplement sur l'angle de la mobilité qui sont des sujets majeurs parce que finalement quand on regarde et on l'a vu un peu sur les types de territoires plus ou moins denses quand on regarde des sujets de qualité de service qui doivent être assurés en face du tarif parce que pour que ce soit attractif il faut qu'on reste globalement sur des niveaux de prix ou des niveaux de coût qui restent même si enfin il y a des politiques qui sont des politiques de tarifs modérés mais même hors ça on reste sur des choses raisonnables tout en garantissant la capacité et donc là c'est vraiment les enjeux qu'on a dans le futur et c'est ce qui va permettre de continuer en tout cas pour les mobilités à assurer cette part modale et le lien d'ailleurs avec ce qu'on a abordé en décarbonation et la capacité aussi à affronter des enjeux environnementaux parce qu'au delà de l'accès aux mobilités pour les personnes fragiles on retrouve aussi cette capacité à limiter limiter les enjeux enfin favoriser les enjeux environnementaux limiter aussi l'autosolisme je disais ou les circulations de voitures dans certains cas qui sont qui ont des problématiques aussi de non-respect des règles environnementales donc c'est ça l'enjeu qu'on a réussir un service de qualité dans le futur la bonne capacité mais à des tarifs la question a été posée aussi qui reste tout à fait raisonnable pour être attractif sacré enjeu Merci Thomas Fontaine peut-être alors Mickaël Sixi qui a beaucoup de questions que je vais reprendre en un mot il y avait une question sur la nécessité d'avoir une connaissance précise des revenus est-ce que l'INSEE connaît précisément les revenus en tout cas suffisamment précisément pour mener en tout cas pour que les décideurs mènent des politiques publiques de réduction des inégalités justifiées la question a été posée dans l'autre sens est-ce qu'on peut faire une cartographie des services publics tu as répondu un peu mais on développe des outils d'ailleurs je voudrais aussi puisqu'il y a une question sur le mensonge statistique que je réinterprète peut-être je poserai la question à Mickaël Forster mais est-ce que en publiant ce genre de statistiques et en disant finalement au sens large l'inégalité en niveau de vie est moins élevée que sur le plan purement monétaire est-ce qu'on ne véhicule pas un message qui conduirait au fond à atténuer la question politique des inégalités et des fragilités que peuvent rencontrer les plus modestes d'entre nous peut-être aussi puisque Lucas Chancel a tendu la perche sur il faudrait être capable de mesurer les prix auxquels sont confrontés les différents types de messages puisque l'INSEE mène beaucoup de travaux en ce sens y compris d'ailleurs face aux demandes d'aller au-delà des indices des prix agrégés on calcule des prix par catégorie et on essaye en permanence de progresser sur ce plan-là et sur le plan des revenus aussi tu pourrais peut-être nous dire un mot puisque c'est dans les services auxquels tu appartiens sur des approches du revenu par exemple on essaye de mesurer quel est ce qu'on appelle le revenu arbitral c'est-à-dire une fois que tout ce qui est automatique et prélèvement automatique a été fait combien il reste beaucoup de questions au-delà des questions de principe qu'on a déjà abordé sur notre capacité au fond à mesurer précisément la situation et du coup à avoir des informations qui permettent des décisions de politique publique pertinentes Merci donc je vais essayer de répondre rapidement à toutes ces questions très intéressantes donc effectivement jusqu'à l'agir sur la question des revenus il pourrait y avoir une autre table ronde mais globalement à l'INSEE donc je pense qu'on a des données précises sur les revenus sur les revenus à voir en distribution on peut avoir l'ensemble de la distribution des revenus y compris les hauts revenus donc on a des publications à l'INSEE sur les très hauts revenus sur les très très hauts revenus les 1% les 0,1% les plus aisés par contre dans l'approche qu'on a eu donc effectivement avec Jean-Marc et avec nos collègues pour essayer d'approcher la redistribution élargie donc traquer à l'euro près l'ensemble des prélèvements l'ensemble des prestations on a besoin de beaucoup d'informations et là on n'arrive pas à avoir une granularité à avoir à aller dans le détail des revenus des très très hauts revenus pas encore donc là il y a encore un peu de chemin à faire mais grosso modo et je crois que c'est indiqué par le WILL que la France a des données par rapport et patrimoine des ménages que vous pouvez voir et donc du coup on a par exemple notamment fait une carte donc voilà vous pouvez voir une carte des services publics collectifs ou au niveau des établissements publics de coopération mais on peut faire aussi à d'autres maillages territoriales on a aussi des travaux en cours où on va donner des informations plus précises sur cette redistribution élargie en fonction de l'âge des personnes de la localisation donc ça c'est des travaux à venir en 2023 et il y avait aussi une question intéressante sur est-ce qu'il y a des gens qui utilisent mieux les services publics et donc effectivement c'est une question intéressante oui sûrement après du coup je vais parler pour moi comment est-ce que nous on le prend en compte dans notre étude en fait plus ou moins un petit peu sur la santé on arrive à avoir des informations précises sur les remboursements sur l'éducation on a le fait qu'une personne c'est utilisé mieux c'est par exemple aller en prépa en prépa on sait qu'en classe préparatoire on va avoir accès à en général un meilleur emploi et donc là nous on arrive à avoir des informations sur les classes préparatoires qui ont un coût pour l'état plus élevé donc on a ces informations là par contre on n'a pas le détail si une personne a fait polytechnique ou une autre école d'ingénieurs qui aura un coût un peu différent mais pareil si une personne pour les services publics collectifs on sait si une personne il est dans une grande ville s'il y a une piscine à côté par exemple on ne sait pas si effectivement la personne utilise la piscine va tous les jours ou n'y va pas tous les jours d'accord et effectivement ça peut défendre du revenu il y a peut-être plus de personnes aisées qui en profitent donc ça par contre c'est des choses qu'on n'a pas encore nous on a le fait qu'ils sont à côté d'une piscine donc potentiellement ils peuvent utiliser ce service public mais donc là encore il y a il y a encore des choses à faire donc juste pour conclure je vous incite à regarder les publications de l'INSEE donc il y a beaucoup de choses sur les inégalités plusieurs fois par an sur la redistribution à des ouvrages mais aussi des publications plus courtes des notes de blog pour le grand public sur les inégalités sur la redistribution sur la reproduction des inégalités voilà je vous remercie voilà Merci beaucoup Mickaël on a aussi une nouvelle publication en ligne qui essaye de décrypter les fake news statistiques donc je vous invite aussi à en prendre connaissance c'est toujours un exercice délicat pour un institut public mais il nous a semblé que le débat public méritait d'être éclairé qu'il était aussi de notre rôle d'intervenir sur les réseaux sociaux de cette manière là je vais passer puisque nous sommes au terme de notre réunion la parole à Mickaël Foster peut-être sur cette question là s'il en fallait qu'une est-ce qu'au fond le message qu'on véhicule en disant que les inégalités sont plus faibles que mesurées habituellement quand on prend en compte les services publics est-ce que c'est au fond c'est pas un message contre-productif qui est passé là voilà et bien sûr sur les autres questions mais il vous reste deux minutes oui je vais essayer un de deux minutes la réponse est effectivement que non au contraire ça permet à comprendre mieux le fonctionnement de l'état social protecteur je vais prendre peut-être la classification de l'UQA tout à l'heure grâce aux travaux des labs de l'INSEE de l'OCDE d'autres universités on sait très bien ce qui se passe entre le niveau 1 et le niveau 2 entre temps le rôle des transferts monétaires les comparer à travers des pays je pense on a une connaissance gagnée des derniers 10-15 ans qui nous permet à vraiment faire des conclusions pour les politiques aussi par contre on sait très peu sur le passage de 2 à 3 par exemple le transport j'ai vu 3-4 études sur des métropoles sur Londres Liverpool Berlin qui sont intéressants mais on ne peut pas comparer avec Lyon sans avoir la même méthodologie pour revenir en méthodologie et aussi sur Jean-Marc a mentionné l'utilisation de certains indicateurs provisoires pour des messages politiques qui sont puisqu'on est en termes de publicité donc c'est dans cette publication de l'OCDE sur l'ascenseur social on est en pleine progression de ces indicateurs c'est à dire grâce par exemple aux travaux de Mickaël et de vous de l'INSEE on a maintenant plus d'idées sur la reproduction des revenus à travers des générations mais il ne faut pas oublier il y a aussi des travaux par exemple en Italie et partout où on utilise maintenant on passe des enquêtes aux données administratives je vois que la corrélation entre générations baisse c'est à dire peut-être au final la comparaison entre pays tel que ça a été fait il y a 4 ans l'OCDE n'a pas tellement changé mais heureusement on sait davantage maintenant là-dessus je voudrais terminer avec une question mais peut-être la mettre un peu plus loin sur l'utilisation de services publics par les classes aisées ou très aisées parce que sous-entendu il y a la question est-ce que c'est justifié que dans les pays européens notamment les classes très aisées bénéficient des services par exemple en éducation gratuits je pense que oui pourvu que et là je réjoins Lucas pourvu que le financement est très très progressif aussi et ce n'est pas vraiment le cas donc dans certains pays comme le mien je suis autrichien les impôts sur le patrimoine sont vraiment minimes sur les résidences inexistantes donc il y a de quoi faire pour le financement mais par contre pour le bénéfice non parce que on voit que les systèmes universalistes c'est-à-dire les systèmes tels que le pays nordique où les services publics sont accessibles pour tout le monde gratuitement ont meilleure performance que les systèmes dits ciblés ou pour le dire un peu différemment avec le mot de Toniette des services ciblés sur le pauvre ont tendance à devenir de pauvres services merci merci beaucoup merci à tous nos intervenants merci au public merci au public en ligne alors je vais vous lire une phrase de Marie-France Thuillier depuis la Martinique donc ça fait plaisir d'être suivie depuis loin qui remercie tout le monde et qui remercie cette conférence dynamique et d'une grande richesse et je voulais adresser ces remerciements à nos intervenants et puis souhaiter que vous continuiez à assister aux journées économiques de Lyon il y a des conférences passionnantes pendant ces trois jours merci à vous et bon appétit merci à tous